ah et bien nous voilà en plein milieu des grandes plaines ici par temps de neige et je trouve une trace en fait un ensemble de traces voire même une piste qui m'intéresse au plus haut point venez on va regarder ça alors nous avons ici un deux trois quatre empreintes et les quatre empreintes forment un Y ce Y est vraiment caractéristique du bond du lièvre qui se déplace uniquement d'ailleurs en bondissant et on a ici les deux pattes arrière qui se trouvent devant les deux pattes avant les deux pattes avant donc sont alignées les deux pattes arrière sont plus ou moins l'une à côté de l'autre il y a toujours une un petit peu plus devant l'autre ça c'est vraiment typique du lièvre on peut être sûr que qu'il est passé par ici je vais prendre on a une idée là la longueur totale ici est de 60 cm 60 cm ça c'est un lièvre qui avance déjà il sait pas il court pas mais il avance déjà d'un certain pas alors on voit bien ici la patte qui est pointue sur l'extrémité en fait qui est plus pointu plus arrondi sur le postérieur voilà bien rentré là dans la neige et le trou de la neige fait 11 cm mais si je prends juste l'empreinte en tant que telle on est à 7 cm nous allons mesurer la distance entre deux groupes d'empreintes et on est là à 37 cm et ici on est à une longueur de 47 ce qui est déjà une longueur plus classique et voilà encore une nouvelle trace de la vie animale déterminée mais c'est cette piste m'intrigue suivons la venez les pattes ne sont plus en y la patte avant ici est quasiment alignée sur les deux pattes arrière il ralentit très très fort regardez ici on retrouve encore les trois pattes alignées il ralentit très très fort et là ne font plus qu'un petit groupe il va tout doucement il est probablement venu chercher en tout cas essayer de manger une de ses petites cultures qui est là il y en a qui sont un peu grignoté là c'est probablement lui et puis après il est reparti à une allure normale regardez ici entre la patte arrière là on a 28 cm c'est beaucoup plus petit et toutes les pattes sont regroupées sur 25 cm la neige étant un petit peu plus profonde par ici on voit bien même une trace là une trace qui se fait entre les différentes traces entre les différents groupes ce sont ces pattes qui ont traîné sur la neige voilà alors j'arrive ici dans un endroit où il y a énormément de traces on dirait en fait il y a plusieurs lièvres qui sont arrivés en ligne droite d'un peu partout et qui sont retrouvés ici ce serait pas très étonnant voir ce qu'ils ont fait alors ici on voit bien je me mets au milieu d'un cercle composé uniquement d'un passage répété de toutes ces de toutes ces pattes de lièvres ils vont tous dans le même sens ils vont tous comme ça ce qui est une petite poursuite ici c'est pas du tout impossible regardez là venez voir ici le sol a été gratté comme s'ils cherchaient un petit peu de nourriture ce qui serait pas étonnant du tout hein ah ben c'est comme là bas allez venez voir voilà et si ça c'est bien ça va bien gratter ici regardez ici là là il avait faim mais cette trace la matrique quand même parce que regardez c'est bien rond comme ça de la bonne taille on dirait même qu'il s'est assis la lièvre mais comme ça date d'hier il a reneigé un petit peu dessus c'est c'est moins net il a reneigé ça a fondé un peu ce matin c'est plus compliqué à dire en tout cas ils ont bien travaillé ici allez venez on va voir un petit peu plus loin alors alors c'est ici un endroit où ils ont bien ils ont bien bougé regardez on voit vraiment des endroits comme ça tout est retourné ils sont restés longtemps d'autres là aussi et puis entre eux juste des liaisons et on a ça un petit peu partout ça forme comme une espèce d'immenses toiles d'araignées d'activité sociale du lièvre et c'est sur cette belle image que je vais vous laisser et je vais rentrer boire chez moi un bon café naturaliste à bientôt